La Haute Autorité de la Communication a lancé un programme, un programme débat télévisé dans le cadre justement de la campagne référendaire. Alors que peut-on retenir des dires des différents intervenants lors de ce débat télévisé que vous avez eu l'occasion de regarder hier soir sur nos antennes ? Entre le choix du oui et du non, les avis sont partagés. Le récit avec Béthia Nzembé. Deux heures n'auraient pas suffi pour les deux camps d'expliquer aux Gabonais le choix de leur position à ce référendum. Débat tendu, nourri de contre-arguments, tirant de part d'autre un plateau transformé en véritable caisse de résonance. Nous ne pensions pas raconter sur le plateau les déserteurs de la société civile et de notre opposition. Ceux-là que vous voyez là, certains ont été battus dans leur parti. Le non a gagné dans son parti. Mais comme il peut prétendre défendre cette constitution ? Nous sommes venus pour expliquer aux compatriotes le contenu de ce document. Ils ne m'ont apporté aucune preuve que le président, donc le pouvoir exécutif, est devenu super puissant. Moi j'ai apporté des preuves qu'il a perdu 12, des 13 ou 14 pouvoirs qu'il avait avant. Ils ne m'ont apporté aucune preuve. Sur les différents thèmes proposés, les partisans du oui et du non se sont livrés à une véritable bataille d'idées. La constitution que nous présentons au peuple est bonne, elle est innovante, écrite par les Gabonais, totalement pensée par les Gabonais et qui a pris en compte toute la dimension du pays. Des ancêtres, de la langue, le président doit parler une de nos langues. Je pense que le message est passé. Les spectateurs sauront comprendre le message. Le non c'est non. Cette constitution, elle nous sort de la communauté internationale et donc elle nous exclut. Et cette constitution, elle est contre naturellement toutes les valeurs républicaines. Débat démocratique ou le sur les bords, le plateau référendaire proposé par la Haute Autorité de la Communication cette année ne fait qu'un avec la controverse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !